Les annales du monde Les annales du monde présentent une quantité d'hommes au sentiment généreux, des philanthropes débordant d'altruisme. Si Jésus n'était rien d'autre qu'une de ses honorables personnes, il n'y aurait pas autant de polémiques autour de lui. Jésus, mon sujet d'adoration, Seigneur, je veux t'adorer. Dans ces instants précieux, alléluia. Toujours à tes pieds, je demeure, toujours à tes pieds. Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien et que vous continuez à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous faisons cette nouvelle vidéo pour parler de la sœur Marie Missam. Ce n'est pas pour salir sa mémoire, mais simplement pour révéler à ceux qui continuent d'écouter ses chansons, le vrai Jésus-Christ qu'elle appelait Yesuoyu. Qui c'était ce Jésus-Christ-là ? Et vous allez comprendre que son Jésus-Christ n'avait rien à voir avec le Jésus-Christ de la Bible. Examinons tout ceci. Vivre, si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La Bible dit en Luc 12.2 Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Si vous connaissez les chans de Marie Missamou, alors vous savez déjà qu'elle avait tendance à dire Yesuoyu, Zamboyu. Ça veut dire ce Jésus, ce Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle parlait comme ça ? Mais vous allez voir qu'à certains endroits, elle-même, elle nous indiquait qui était ce Jésus. Avant de commencer, regardons ce signe. Ce signe de la main est appelé le salut cornu ou cornuto. Il représente les cornes du diable. C'est un signe que les satanistes font pour que leurs semblables les reconnaissent. Voici quelques exemples de ces satanistes qui font ce signe pour être reconnus. Voici enfin celui que Marie Missamou appelait ce Jésus. «Musique d' Allen » Par ce salut cornu, Marie Missa Mounou nous indique que celui qu'elle appelle Jésus, c'est Satan, Lucifer. Voici la confirmation dans un clip cette fois-ci. Jésus, c'est Satan, Lucifer. Jésus, c'est Satan, Lucifer. Jésus, c'est Satan, Lucifer. Jésus, c'est Satan, Lucifer. Bref, regardez maintenant ceci. Vous avez remarqué? Regardons cette fois au ralenti. Jésus, c'est Satan, Lucifer. Au moment où elle dit, Yeshuo, Marie Missa Mou fait deux salut cornu satanique de ses deux mains. Et juste après, elle se moque de vous parce que vous n'avez rien compris. Et vous n'avez pas compris qu'elle est un adorateur de Satan. Regardons encore. 7. 11. 11. 12. 12. 13. 12. 14. 25. 14. 22. Analyse du clip « Hey Yahweh » de Marie Missamou et Mike Kalambay Voici une portion pour vous aider à reconnaître la chanson Bref, soyez attentif, regardez ces quelques images Vous avez vu, regardons encore Vous n'avez toujours pas compris, regardez ceci Voici une image trouvée sur internet qui présente la tenue d'un grand maître franc-maçon Ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est le tablier qu'il porte autour de la ceinture Regardez ça bien, ça ressemble à un sac, n'est-ce pas ? Regardez ça bien et revenons maintenant au clip de Mike Regardez Mike Kalambay et Marie Missamou, qu'est-ce qu'ils ont porté ? Je pense que cette fois-ci Il est reconnu que les sacs que Mike Kalambay et Marie Missamou portent autour de la ceinture Ce sont en fait une manière de cacher des tabliers franc-maçon Ce sont des tabliers franc-maçon qu'ils essaient de cacher et de mettre dans ce clip Donc quand je vous disais dans la vidéo sur Mike Kalambay que c'était en franc-maçon Voici une preuve additionnelle Et Marie Missamou aussi Frères et sœurs comprenez bien que pour tourner un clip, on n'a pas besoin de mettre des sacs en bandoulière Donc ces sacs servaient simplement à représenter le tablier franc-maçon Analyse du clip associé de Marie Missamou et Moïse Mbillé Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que vous avez reconnu la chanson, regardez ceci Vous pouvez comprendre ici que Moïse Mbillé avait commencé avec ses salut cornu il y a longtemps Regardez bien ceci Quand on dit aux gens que ces salut cornu ne sont pas tous du hasard, les gens ne veulent pas croire Regardez bien ceci C'est du hasard ça ? C'est fait exprès ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Analyse du clip température de Marie Missamou Analyse du clip température de Marie Missamou Recherchez sur Google images les mots Dieu soleil Vous aurez des images de ce genre Or nous savons très bien qu'adorer le soleil c'est adorer Satan lui-même Parce que la Bible a été claire, nous ne pouvons pas adorer la créature, nous devons adorer le créateur Maintenant regardez le clip de Marie Missamou Vous voyez très bien vous même comment ils se sont arrangés pour rendre bien visible ce Dieu soleil à l'intérieur de ce clip Donc Marie Missamou nous révèle ici qu'elle était une adoratrice du diable de Satan de Lucifer Et ce n'est même pas caché, c'est visible mais les gens ne comprennent pas Dans le clip de la chanson Bilaka Marie Missamou ne fait que citer les noms des faux pasteurs Des faux pasteurs vraiment reconnus comme faux pasteurs Comprenez vous même L'un des pasteurs qu'elle cite Cuccino avait même été arrêté pour détention d'armes Cuccino transmis Cuccino 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 Conc vacation cuccino movements Passeur Sanika Fouda La Bible dit en Ephésiens 5, 11 Ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et en 2 Corinthiens 6, 14, on dit Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? A travers ces deux passages, on peut comprendre qu'un chrétien ne doit pas s'associer avec une oeuvre des ténèbres. Or, en tant que chrétien averti, vous devez déjà savoir que la musique du monde, la musique profane, c'est une oeuvre des ténèbres. C'est la louange du diable, c'est l'adoration de Satan. Nous publierons des vidéos là-dessus, si Dieu le permet. Donc, un chrétien ne devrait pas pouvoir s'associer avec des musiques des ténèbres. Mais regardez ce que Marie-Missam fait dans cette vidéo. C'est une chanson à propos du Congo qui commence très bien par un salut cornu pour bien vous montrer que ces gens n'ont pas le souci des gens qui sont en train de mourir. Mais c'est au contraire, eux, qui sont en train de sacrifier le pays à Satan en poussant des gens à chanter des chansons bizarres, démoniaques, sataniques. On trouve dans cette chanson. On est perdu dans une terre meurtrie Et là, on est perdu dans une terre meurtrie Et là, on est perdu dans une terre meurtrie Et là, on est perdu dans une terre meurtrie On est perdu dans une terre meurtrie La question que je vous pose ici, frères et sœurs, c'est que faisait Marie Missamo au milieu de ces païens, de ces gens perdus, de ces gens qui servent le diable, qui adorent le diable. Qu'est-ce qu'elle faisait au milieu du coup ? Ouvrez les yeux et comprenez que Marie Missamo n'était pas réellement une adoratrice de Dieu. Mais je sais que certains même vont vous dire, oh non, bon, ils chantaient à propos du Congo. Mais voici une autre vidéo. Je ne sais pas si vous le savez, mais Marie Missamo a aussi tourné dans un film où elle n'hésite pas à faire des featuring, c'est-à-dire chanter avec des artistes du monde, comme vous le voyez sur ces images. Sincèrement, même si on est aveugle, ça, ça devrait quand même nous ouvrir les yeux pour qu'on comprenne qui est-ce qu'elle était réellement. Sincèrement, même si on est en train de faire un petit peu, c'est-à-dire chanter avec des artistes du monde. Sincèrement, même si on est en train de faire un petit peu, c'est-à-dire que ceci n'est pas à faire de la couture du monde. ... 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